L'Amérique attaquée par des cyberpirates, c'est cette simulation qui était organisée à Washington mardi. Dans cette salle a été reconstituée la Situation Room, le cœur du système de défense, au sous-sol de la Maison-Blanche, aux manettes d'anciens hauts responsables américains tentent de sauver le pays au sein d'un faux comité à la sécurité nationale. Le président veut savoir quels peuvent être les risques et quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour établir au plus vite les communications. Face à eux, des pirates informatiques ont introduit un virus dans les téléphones portables et l'Internet et volé les mots de passe pour détourner les comptes en banque. Cet exercice, relayé par une fausse chaîne de télé baptisée JNN, avait pour but de montrer notre vulnérabilité face à des attaques de ce type. Dans une guerre traditionnelle, vous dites aux militaires, lancez vos missiles, envoyez l'armée. Dans une guerre qui a lieu sur Internet, est-ce que vous pouvez donner des ordres aux entreprises de télécommunications ? Est-ce que vous pouvez dire à des secteurs entiers de fermer ? On n'a encore jamais fait ça dans ce pays. C'est ici, dans la vraie Situation Room, que le président Obama et ses conseillers devront réagir en cas de cyberattaque, une éventualité prise très au sérieux aux États-Unis, où des centaines de délits informatiques ont lieu chaque jour. Parmi les affaires les plus retentissantes, le vol récent de données appartenant au site Google par des pirates chinois.